Bonjour, c'est Stéphane Klaza. Alors moi hier, j'ai regardé spéciale investigation sur Canal Plus sur les querelles de Oisa, des colocataires qui s'entendent pas du tout, toujours à se sabayer pour un oui pour un non alors que c'est pas compliqué. Il suffit de rentabiliser l'espace et de laisser propre les parties communes. C'est dommage que je sois autant occupé sur M6, sinon moi je leur expliquerai aux Israéliens et aux Palestiniens. Parce que là, franchement, je trouve que le climat entre eux est un petit peu Mossade. Ah oui, bien. Ça y est, Julie a compris. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Julie, bonjour Mathieu, c'est David Pujadas. Ce soir, dans Des Paroles et Des Actes, je reçois Jean-François Copé. J'espère que l'émission ne va pas devoir s'appeler Des Paroles et Des Actes de Collusion avec le Front National. Et pour équilibrer la semaine prochaine, dans Des Paroles et Des Actes, je recevrai Jean-Marc Ayrault pour une émission intitulée Des Paroles. Bonsoir. C'est bon, Julie a compris. Ça y a une petite beauté, c'est Cyril Hanouna. Alors hier, sur France 9, il y avait un film hier soir et une émission sur le burn-out. Les gens qui partent en sucède parce qu'ils bossent trop. Eh bien, je peux te dire que c'est des petits joueurs. Les mecs, ils travaillent 18h par jour et ils craquent. Moi, je fais 36 heures par jour d'antenne et je craque pas. C'est n'importe quoi. Franchement. Non, allez, pour fêter ça, on va faire une petite danse des épaules. Ensuite, on chantera les sardines qui pètent, qui trouvent leur slip. Après, Jean-Michel Maire, il se déguisera en Mexicain et il mangera les crottes de nez des Nora Malagré qui devra réussir à rentrer à l'intérieur de Nantes Paolini. J'adore. Tu vois, Jean-Marc ? Pas de pétage de plomb. Rien du tout. C'est le sommaire de ce soir en plus. Merci beaucoup Marc-Antoine le vrai d'avoir été avec nous.